Le 5 novembre 2014, Emmanuel Macron autorise la vente de la branche énergie d'Alstom, qu'il présente comme une alliance industrielle. Emmanuel Macron ment quand il dit que c'est une alliance. Ce n'est pas une alliance, c'est une absorption, c'est une disparition d'Alstom Énergie. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes évidemment en période d'élection présidentielle. Certains candidats évoquent même la réunion d'une assemblée constituante à l'issue. La Ve République se voit remise parfois en cause. C'est dans ce contexte que je vais revenir sur les conditions dans lesquelles en 1958, au printemps 1958, le général de Gaulle a récupéré les destinées de la France et a opéré le grand retour qu'il attendait depuis son départ de 1946. C'est une histoire maintenant qui apparaît bien lointaine, bien oubliée, soixantaine d'années maintenant, deux générations au moins ont passé. Mais il est utile de revenir sur cet épisode. On sait ce qui s'est produit à Alger le 13 mai 1958, l'annonce de l'exécution par le FLN de prisonniers français a déclenché la colère de la foule algéroise. Une énorme manifestation s'en est suivie, qui s'est dirigée vers le gouvernement général, qui représentait à Alger le pouvoir métropolitain. Les manifestants, les émeutiers ont envahi le gouvernement général, s'en sont emparés. Et pour accompagner ou contrôler le mouvement, les chefs de l'armée ont décidé de constituer un comité de salut public en demandant au pouvoir parisien de constituer un gouvernement de salut public qui garantisse le maintien de l'Algérie dans la France. Il faut dire que la quatrième république finissante ne donne pas une image d'autorité bien considérable. En 1956, le Front républicain, au début de 1956, a gagné les élections. On a eu le très long ministère Guy Mollet, ensuite les ministères Borges-Monori et Félix Gaillard. Et on vient tout juste de nommer, quelques heures avant les événements d'Alger, on vient tout juste de nommer un nouveau gouvernement dirigé par Pierre Fimelin. Et ces événements d'Alger, un peu inattendus, prennent de court le pouvoir parisien. L'intervention de l'armée inquiète. Le commandant en chef en Algérie, le général Salan. Le commandant de la division parachutiste, le général Massu, sont donc engagés dans le mouvement, donc en faveur d'un gouvernement de salut public. Et le 15 mai, deux jours après le déclenchement des événements, les émissaires gaullistes qui sont arrivés à Alger vont souffler au général Salan, le fameux « Vive de Gaulle » qui est repris par la foule algéroise, ce qui ramène au premier plan de l'actualité politique, un général de Gaulle qui avait quitté le pouvoir, on le sait, en 1946, en janvier 1946, parce qu'il ne pouvait pas s'entendre avec l'assemblée constituante élue quelques mois auparavant, qui ensuite avait tenté un retour sur la scène politique avec le rassemblement du peuple français, qui avait obtenu initialement de brillants succès électoraux, mais qui avait été maintenu dans l'opposition, notamment du fait de la fameuse loi des apparentements mise en place au moment des élections de 1951. Alors, de Gaulle trouve là une occasion de retour sur la scène. Certains de ses partisans, depuis déjà un moment, voyaient dans l'affaire d'Algérie et dans ses développements, la possibilité d'opportunités intéressantes pour mettre en œuvre le projet, justement, d'un retour du général qui mettrait fin au régime des partis et qui doterait la France d'un régime, d'une constitution qui serait mieux à même, qui la mettrait mieux à même de faire face aux défis qu'elle devait affronter. Alors, le 15 mai, donc, cet appel à De Gaulle est lancé. Le 19, celui-ci annonce qu'il est prêt à assumer les pouvoirs de la République, ce qui, évidemment, va surprendre quelque peu le Parlement. En même temps, se met en place à Alger, se prépare à Alger un plan baptisé Résurrection, qui est un plan fomenté, préparé par les militaires, en vue d'une éventuelle intervention en métropole, si la solution gaulliste n'était pas admise. Le 26 mai, Pierre Filmin rencontre De Gaulle. Il ne saurait rien de ce contact, de cette rencontre, mais le 27, De Gaulle annonce cependant publiquement avoir entamé, dit-il, le processus nécessaire à l'établissement d'un gouvernement républicain. Alors, évidemment, la gauche parlementaire s'insurge, crie au coup d'État. Dans l'imaginaire de gauche, on l'a toujours en tête, le 2 décembre 1851, évidemment. Les choses se compliquent, du fait que Pierre Filmin va démissionner, abandonner ses fonctions de président du Conseil. Le président de la République, René Cotty, qui a été élu très laborieusement à la fin de 1953, après de nombreux tours de scrutin par le Congrès réuni à Versailles. Président René Cotty, qui dispose d'une solide popularité dans l'opinion, serait plutôt favorable, lui, à la solution que représenterait l'installation au gouvernement du général De Gaulle. Mais il est avant tout soucieux de respecter les formes légales. On en est là, donc, dans les derniers jours du mois de mai 1958. Le 28 mai, à Villacoublet, le colonel de Bonneval, qui proche du général De Gaulle, son aide de camp du général De Gaulle, reçoit à Villacoublet des officiers qui arrivent d'Algérie. Il y a le général Dulac, le colonel de Lachenal, le colonel de la Borderie, le commandant Monchonnet, surtout des officiers de l'armée de l'air, d'ailleurs, qui viennent en quelque sorte aux nouvelles, qui apprennent que De Gaulle, après être passé à Paris, a regagné sa retraite de Colombel et de Zéglise. C'est donc là qu'ils vont aller le rencontrer. Ils vont lui rendre compte de la situation à Alger. Le général De Gaulle veut savoir exactement ce qu'il en est des pouvoirs exercés par le comité de salut public constitué à Alger. Il est également informé de l'état d'avancement du fameux plan Résurrection. Il constate que la situation politique est bloquée du côté de Paris, et du fait de l'opposition apparemment très véhémente des socialistes à son retour. Il affirme qu'il est a priori hostile à un coup de force. Il est aussi soucieux du respect de la légalité. Mais il laisse planer une très grande ambiguïté en expliquant à ses visiteurs qu'il s'en remet au commandement militaire en Algérie pour faire ce qu'il sera nécessaire de faire. Il n'y a pas de consigne directe pour réaliser un coup de force. Mais la perspective n'en est pas moins envisagée de fait. De Gaulle préfère évidemment recourir aux voies légales, obtenir les pleins pouvoirs nécessaires pour en finir avec ce qu'il appelle depuis longtemps déjà le système. En tout cas, à ses interlocuteurs militaires, il exprime toute la confiance qu'il a dans le général Salan, donc qui commande à Alger. Les militaires le quittent en début d'après-midi et le général reçoit à la boisserie un autre visiteur. C'est Georges Pompidou, à l'époque directeur de la banque Rothschild, mais qu'il va prendre comme chef de cabinet, dont il a pu découvrir les talents à l'époque du RPF. Et avec lui, il va réfléchir sur la situation alors politique. Pendant que les militaires, eux, de leur côté, continuent leurs préparatifs. C'est vrai à Alger, c'est vrai à Toulouse également, où le général Michel commande le corps d'armée de Toulouse. Pendant ce temps, à Paris, René Coty, le président de la République, reçoit à l'Élysée Guy Mollin, responsable de la SFIO, Pierre-Henri Tedgen, responsable du MRP, le mouvement républicain populaire, l'un des grands partis également du moment. Et puis Antoine Pinet, le responsable du Centre National des Indépendants. René Coty souhaite faire appel à De Gaulle, pense que c'est la meilleure solution pour sortir de la crise, mais en passant encore une fois par des voies légales. Antoine Pinet est acquis à cette solution. Guy Mollin, en revanche, reste encore opposé, reste encore hostile et il ne fait qu'exprimer en cela les réserves, c'est le moins qu'on puisse dire, de ses amis socialistes. Et ces réserves s'expriment dans la rue, puisque à 17h le même jour, place de la nation, il y a une énorme manifestation, et on entend scander des slogans du style le fascisme ne passera pas, bien sûr, ou les paras à l'usine, pour conjurer en quelque sorte la menace d'une intervention en force de l'armée d'Algérie. Alors une manifestation imposante, l'humanité va parler de 500 000 manifestants, le Figaro de 150 000, mais manifestation imposante tout de même. un seul membre du gouvernement de Pfimelin, Albert Gazier, est présent à la manifestation, mais il y a des personnalités de premier plan qui affirment leur refus de la solution gaulliste, le vieil Édouard Daladier, Pierre Mendes France, François Mitterrand, Charles Hernu, par exemple, donc apparemment une opposition tout à fait déterminée à la solution gaulliste. Alors René Cotty va de son côté se pencher vers une autre approche de la question, il va envoyer auprès du général de Gaulle, il va souhaiter la rencontre du général de Gaulle avec les présidents des assemblées, André Le Troquer, président de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée des députés, et Gaston Monnerville, président du Sénat. Et il souhaiterait même que, pour aller rencontrer de Gaulle, ces deux personnalités soient même accompagnées de Vincent Auriol, qui a été le premier président de la Quatrième République. Pendant ce temps-là, les militaires qui sont venus voir de Gaulle à Colombais sont de retour à Alger, rendent compte de ce qu'il leur a dit. Ses propos sont interprétés comme un encouragement, justement, à aller plus loin dans la préparation de l'opération Résurrection, ce qui donne tout à fait satisfaction aux chefs militaires à Alger, notamment au général Salan. Déjà, des instructions sont données aux aérodromes de Maison Blanche et de Bouffarique pour préparer la mise en œuvre de ce fameux plan Résurrection. Pendant ce temps-là, à Paris, Vincent Auriol, lui, refuse de s'associer au président des deux assemblées pour aller rencontrer le général de Gaulle, parce que ses amis socialistes restent tout à fait hostiles encore à la solution que représente le général. Mais la rencontre va avoir lieu, donc, contre André Lutroquer, Gaston Monnerville, d'une part, le général de Gaulle, de l'autre. Il se rencontre à Saint-Cloud. De Gaulle réclame qu'on lui octroie les pleins pouvoirs pour préparer une nouvelle constitution qui doterait la France dans l'exécutif plus fort. Constitution, projet de constitution, qui serait ensuite soumise par référendum aux Français. Alors, Gaston Monnerville reste relativement partagé. André Lutroquer, en revanche, lui est tout à fait hostile à une telle solution. On voit cela comme un coup de force tout à fait inacceptable. Le résultat, c'est que le général de Gaulle va retourner à Colombay sans que la situation soit véritablement dénouée. Et alors qu'au même moment, au ministère de l'Intérieur, le socialiste Jules Moff s'agit de beaucoup, encourage ses préfets à la résistance, le cas échéant, leur demande quasiment de prendre le maquis en cas de coup de force, évoque le déplacement éventuel du gouvernement dans le nord du pays. Donc, on le voit, nous sommes dans une période pour le moins incertaine. De Gaulle, à partir de ce moment-là, va se mettre dans une situation où on va pouvoir l'accuser de faire un certain chantage, si l'on peut dire, sur le thème « c'est moi » ou « le chaos ». Je suis prêt à faire ton de ma personne à la France. J'ai déjà sauvé la République en 1940. Je l'ai rétabli entre 1944 et 1946. Il est peut-être même trop tard, même pour moi, pour y parvenir. Mais au moins, il faut me soutenir si l'on espère éviter le chaos, éviter la guerre civile, que craignent certains. René Coty, quant à lui, menace de démissionner si la solution gaulliste n'est pas retenue, avec la perspective de voir André Le Troquer lui succéder, André Le Troquer, qui pourrait constituer un éventuel gouvernement très orienté à gauche, ce qui paraît, évidemment, pour le moins difficile, délicat dans le contexte du moment. Finalement, le 29 mai, De Gaulle est reçu à l'Élysée en fin de journée par René Coty. Il ne veut pas, dans un premier temps, se présenter devant l'Assemblée. Il n'entend pas négocier avec les partis. Finalement, il va consentir, le 1er juin, à recevoir à l'hôtel La Pérouse 26 représentants des dix partis pour expliquer, en quelque sorte, quelle est sa vision des choses. Il va d'abord rassurer certains quant à l'autorité qui serait la sienne sur les militaires d'Algérie. Il affirme clairement que l'armée rentrera dans le rang si la solution qu'il propose est finalement adoptée. Il a un accrochage, d'ailleurs, au cours de cette réunion avec François Mitterrand, à qui il reconnaît la qualité d'homme politique, mais à qui il dénie celle d'homme d'État. De manière générale, l'argument implicite est toujours le même. C'est moi ou le chaos, c'est moi ou la guerre civile. Et comme la Corse est entrée en état d'insurrection dans la foulée des événements d'Algérie, eh bien, telle situation n'est plus à exclure forcément. Alors, Mendes France ou Mitterrand restent farouchement contre la solution gaulliste, mais au bout du compte, celle-ci va réussir à s'imposer à l'Assemblée, par 329 voix contre 224. Si l'on met de côté les communistes, ceux qui sont hostiles à de Gaulle se retrouvent 83. Et dans l'imaginaire politique de la période, ça leur rappelle évidemment les 80 qui se sont opposés au vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain à Vichy en juillet 1940, même si, à l'évidence, les situations sont tout à fait sont tout à fait différentes. En tout cas, l'affaire est faite maintenant pour l'essentiel. Le gouvernement du général de Gaulle va pouvoir s'installer. Ce sera le dernier gouvernement de la 4ème République avec mission de préparer donc un projet de constitution. Ça sera fait très vite au cours de l'été sous la houlette principalement de Michel Debré, l'un des fidèles, entre les fidèles du général. Et ce projet de constitution, on va le présenter aux Français à la fin du mois de septembre 1958, après un grand meeting tenu le 4 septembre place de la République. C'est tout un symbole. Et les Français, à une écrasante majorité, avec de plus une très forte participation, vont accepter cette constitution de la 5ème République qui fournit le cadre de nos institutions politiques donc depuis cette époque. À titre de comparaison, il est intéressant de rappeler que nous avons en 1958 une très forte participation, une très très large majorité en faveur du projet de constitution présenté par le général, alors que la constitution de la 4ème République n'avait été adoptée vraiment que du bout des lèvres par un gros tiers des votants. Un petit tiers étant contre et un autre tiers s'abstenant. Ça crée évidemment un régime, un système qui se présentait avec des perspectives de viabilité autrement solides pour l'avenir. Dans quelques jours, le 30 avril, la Légion étrangère va fêter Cameroun. Et Cameroun, vous savez, c'est la grande fête de la Légion. Et à cette occasion, je voudrais rendre hommage au général Rollet, surnommé le père de la Légion. C'est un homme extraordinaire que vous connaissez peut-être mal, finalement. Alors, Paul Frédéric Rollet, il est né à Auxerre en 1875. Son père est polytechnicien et général. Et il aura des liens très 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 forts avec ce père. Il va lui écrire énormément et ça c'est formidable parce qu'on a les lettres du général Rollet à son père après chaque opération ou même simplement pour prendre la température du pays, du milieu dans lequel il est. C'est un homme petit. D'ailleurs, on ne sait pas exactement quelle taille il fait. Dans les dossiers, on trouve entre 1m60 et 1m67. C'est quand même pas tout à fait pareil. Mais enfin, il est plutôt petit d'après les photos. Il a un physique très sec, très nerveux et surtout, il a des yeux absolument avec un regard magnétique. Il a des yeux clairs qui sont… Enfin, ça fait penser à la chanson de Piaf. Il avait des grands yeux clairs. Bon, c'est le légionnaire parfait. Alors, il va faire Saint-Cyr. Il a 19 ans. Il va… Il a une certaine insolence Rollet et ça, j'aime bien moi. Donc, il rentre en très bon rang. Il sort en moins bon rang parce qu'il a plusieurs cas d'insolence. Il est puni, etc. Et son premier poste, et bien même s'il a demandé le tonquin, et bien c'est l'Algérie. C'est Sidi Belabès. C'est en 1899. Et il arrive en Algérie avec… C'est très intéressant la façon dont il raconte ce qu'il voit. Et alors, il dit les vieilles sont hideuses, identées, tatouées. Les jeunes, on ne sait pas trop parce qu'on voit qu'un œil elles sont enfouies sous des tas de linges. Ça rappelle des trucs, ça, je ne sais pas moi. Enfin bon. Il s'intéresse à la communauté juive, très importante, de Sidi Belabès. C'est la communauté surtout espagnole à tel point que comme il loge une veuve espagnole, il y a une fille qui a 16 ans qui demande des cours d'espagnol. Et il apprend l'espagnol très vite et puis il aimerait bien plus s'y affiniter mais la veuve veille au grain. Donc ça n'ira pas plus loin. Elle était sage, la petite espagnole. Il va évidemment découvrir la vie de la Légion avec en particulier une colonne qui va aller vers Eglis. Des combats, alors beaucoup de combats contre des bandits, des gens qui font des rasiacs sur les caravanes. C'est quand même dangereux, c'est difficile au point de vue de la chaleur, de la soif, du ravitaillement. À un moment, il est popotier, il doit assurer que sa colonne soit bien nourrie, bien abreuvée. Il va faire un très très bon travail et surtout, il est vraiment à l'écoute de ces hommes. Il est déjà, alors qu'il est très jeune, il est lieutenant puis capitaine, il est déjà très aimé de ces hommes qu'il considère avec beaucoup d'estime. Et ce n'était pas forcément le cas. C'était, souvenez-vous, Légionnaire, tu es là pour mourir. Eh bien lui, il prend soin de ces hommes. Après trois ans à Madagascar où il découvre un autre monde, alors là, il prend une femme locale. Puis au bout de deux, trois mois, il la renvoie et écrit à son père tout en disant ne le fais pas lire la lettre à maman. Une femme est finalement un meuble très encombrant dans un poste aussi exigu. Il va découvrir là plutôt une sorte de forêt vierge avec plein d'ennuis dont ce qui s'appelle des chics qui se mettent dans les pieds. Et il raconte ça. Les légionnaires, le soir, doivent enlever ces horribles bêtes qui rentrent dans les pieds et puis revient en Algérie. Là, il va construire une piste de 185 kilomètres. Il va faire ça en deux mois. Bravo la Légion. La Légion, c'est aussi des bâtisseurs. Et il va faire une très belle guerre à la frontière du Maroc. Alors, je ne vous donne pas tout le détail, mais vraiment, c'est un homme que ces hommes suivent jusqu'à la mort. En 1914, il est en vacances en France et immédiatement, il demande à se battre. Donc, il ne va pas rejoindre ces légionnaires qui ne sont pas engagés sur le sol français à ce moment-là. Il rejoint l'infanterie et il fait là aussi une guerre absolument extraordinaire. Il est blessé gravement dès le 22 août 1914. Il a une blessure très grave à la pommette par un éclat d'obus. Il refuse quasiment de se soigner. Donc, ça va s'infecter. Trois semaines après, il est blessé à l'oreille. Alors là, cette fois-ci, les médecins, les militaires essayent de l'envoyer se reposer dans le Morbihan. Il s'ennuie tellement qu'au bout de quelques jours il repart sur le front. Il va faire une guerre extraordinaire en Argonne, dans la Somme, dans l'Aisne. Il continue à accumuler les blessures à la jambe, aux bras. Il prend du galon et il est adoré de ces hommes. En 1917, le voilà lieutenant-colonel et il est à la tête du régiment de marche de la Légion étrangère qui est enfin engagé en France. Là aussi, il n'y aura aucun problème de désertion, de baisse de morale parce qu'il est là et que ces hommes l'adorent. Alors, dès son grade de capitaine, il était surnommé capitaine Espadrille. parce qu'il n'aimait pas les chaussures réglementaires et il était en espadrille. Il va continuer même dans la boue de l'Argonne. Il a un uniforme qui est tout à fait personnel et il a en particulier, outre ses espadrilles, une ombrelle rose. Il se balade au milieu des tranchées et tout ça avec son ombrelle rose et son chien. Et tout le monde l'adore parce qu'il fait un travail fantastique. Après la guerre, le voilà colonel plein. C'est l'apogée de sa carrière. Enfin, il finira général, bien sûr, mais il est à la tête du premier rep. Il décide de se marier en 1925. Il a 50 ans. Il épouse sa chère Alice avec qui il vivait depuis déjà longtemps. Mais bon, c'est sa hiérarchie qu'il force à se marier. Lui, il s'en fichait complètement de régulariser les choses. Et il écrit une lettre extrêmement insolente au ministère de la guerre en disant puisque ça choque les bonnes âmes, nous allons passer devant M. le maire à Sidi Bellabès. Donc, elle a 30 ans, il en a 50, mais ça sera un bon couple. Finalement, ils n'auront pas d'enfants. Et puis, le voilà de nouveau à Sidi Bellabès. Et c'est là, le 30 avril 1931, qu'il décide de codifier les cérémonies de Cameroun, de donner en fait un passé mythique à la Légion étrangère, que ces hommes qui ont tout donné pour la France soient fiers, fiers d'être là. Il va créer le Livre d'or que j'ai pu voir et qui est absolument magnifique où chaque légionnaire peut se sentir vraiment faire partie d'une famille. Et puis, il va demander aussi un monument, un monument à la Légion étrangère. Et il ne veut surtout pas un Xème monument aux morts. Vous savez, en 1930, la France est couverte de monument aux morts à la suite de la guerre avec des poilus en train de mourir dans les bras de la France, couronnés par la gloire, etc. Non, lui, il veut d'abord quelque chose de beaucoup plus gros, énorme même, on va l'appeler la boule parce que ça représente le globe terrestre. Il veut montrer que la Légion, eh bien, c'est universel, c'est pour tous les pays. Et aux quatre coins de la base de ce monument où repose la boule, il y a quatre légionnaires qui représentent les quatre temps historiques de la Légion. Alors, les tout premiers, 1831, et puis voilà, jusqu'au moment où il fait ce monument qui est magnifique, qui sera installé à Sidi-Bel-Abbès. Ce monument en 1962 sera ramené à Aubagne où vous pouvez toujours le voir. Il sera finalement nommé inspecteur de la Légion étrangère, en 1935, il est général. On a fondé ce titre pour lui, en fait. On a créé ce titre pour lui et il prend sa retraite officiellement. Il est aussi président des Gueules cassées, la pommette, la fameuse pommette. Mais son grand, grand travail, à partir de ce moment-là, ça va être d'aider les légionnaires. Jusque-là, les légionnaires qui n'étaient plus aptes au service militaire, eh bien, on les renvoyait avec une vague retraite. lui, il va créer un certificat de bonne conduite. Il va tout faire pour la réinsertion des légionnaires qui peuvent avoir un travail. Et puis, pour ceux qui sont trop vieux, trop malades, eh bien, il va créer Auriol, la maison de retraite des légionnaires. Et surtout, il va se battre pour que tous les légionnaires restent en lien avec la Légion. la Légion n'abandonne pas même ces vieux légionnaires. Et ça, on le doit au général Rollet. C'est pour ça que c'est le père de la Légion et c'est formidable. Lui qui avait dit il faut tout donner pour pouvoir tout demander et il l'avait prouvé. Il est adoré de ces légionnaires encore aujourd'hui. Il va mourir d'ailleurs au siège des Gueules Cassées en 1941. Il s'est installé là, il est très malade. Il sera enterré à Saint-Augustin et curieusement, l'Allemand qui dirige le Grosse Paris, le général Stupnagel, va venir aux obsèques ce qui va quand même 1941, 16 avril. C'est un bel hommage d'un combattant de 14 à un autre. Il sera enterré à Sidi-Belabès. Sa dépouille sera ramené plus tard en France en 1962. Mais en tout cas, il n'est pas oublié et en ce séjour juste avant Cameroun. Eh bien, bon Cameroun à tous les légionnaires et vive la Légion ! Générique ... J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Fabien Nisgoda qui est un jeune historien qui vient de publier Les partisans de Charles le Téméraire en Lorraine aux éditions du Polémarque. Un remarquable petit ouvrage qui remet un petit peu les pendules à l'heure et les choses en question à propos de la fin du Duc de Bourgogne. On connaît l'image d'Épinal célèbre, le pauvre Charles le Téméraire vaincu à Nancy, son cadavre dans la neige, dévoré par les loups, etc. Alors il s'agit de relire un petit peu toute cette histoire qui a été profondément marquée par le préjugé, je dirais, défavorable qui a pesé sur le Téméraire quand on considère l'histoire du point de vue téléologique de la France qui était à construire. Et les choses, en fait, étaient assez différentes. c'est ce que va nous expliquer Fabien Nisgoda. Pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé particulièrement à cette question ? Vous êtes médiéviste, vous êtes un jeune professeur d'histoire, médiéviste de formation. Pourquoi particulièrement cette question du rapport de la Lorraine au Téméraire, des relations entre la Lorraine et la Bourgogne, entre la Lorraine et la France, en cette période donc du 15e siècle pour couvrir la période que vous abordez ? Tout vient en fait de l'histoire de l'image d'Épinal dont vous parliez, que tous les jeunes Lorrains ont eu en tête un moment ou un autre, ne serait-ce qu'en lisant des bandes dessinées de vulgarisation. Donc, il y a cette mort qui est d'ailleurs tout à fait exacte. Enfin, tous les détails dévorés par les loups, etc. Il n'y a rien de spécialement romancé dans cette histoire-là. Mais donc, c'est une image qui marque la plupart des jeunes Lorrains très tôt. Simplement, quand on commence à recreuser un tout petit peu, qu'on place les événements dans leur déroulement, on s'aperçoit que cette défaite humiliante de Charles le Téméraire, écrasée par l'armée des Lorrains et des Suisses, suit quand même une période où les choses se sont beaucoup mieux passées. Et notamment, un peu plus d'un an plus tôt, quand Charles le Téméraire entre à Nancy, là, la conquête ne pose pas de problème. Il y a une séance fameuse des États généraux dans laquelle il promet même de faire de Nancy sa capitale. Et là, il n'y a pas de résistance. La résistance ne vient qu'après. – Oui, alors, c'est ce qui nous amène à dire que toute cette histoire qui s'est ensuite installée, qui s'est ensuite imposée dans l'imaginaire régional Lorrain en particulier, c'est dans une large mesure une construction qui intervient après les événements. La mort du Téméraire devant Nancy, c'est un peu un mythe fondateur d'une identité Lorraine que l'on a reconstituée dans une large mesure ensuite et qui, auparavant, était pour le moins incertaine. – Oui, c'est ça, parce que la Lorraine indépendante a connu plusieurs siècles d'une certaine continuité autour d'une dynastie. Et les derniers siècles ont été particulièrement mouvementés quand les Français ont commencé à grignoter petit à petit les territoires de l'Est pour aller jusqu'à la frontière du Rhin. Et donc, dans cette période qui est en fait l'époque moderne, la Lorraine a dû défendre sa particularité face à la menace française en particulier, en se plaçant sous la protection d'un Saint-Empire qui, en termes de construction étatique, ne représentait finalement pas grand-chose. Donc, la construction de la Lorraine, c'était surtout faite du coup à partir de la fin du 15e siècle, début du 16e, mais il y avait besoin pour ça de se baser sur une histoire glorieuse. – C'est ça, parce qu'au bout du compte, le fameux Saint-Empire, il n'a pas beaucoup défendu contre les ambitions françaises de la Lorraine à partir de la fin du 16e siècle, au moment de l'annexion des trois évêchés de Metz-Toules-Verdins. Ensuite, les misères que connaît la Lorraine à la faveur de la guerre de 30 ans, son duc Charles IV exilé, son duc Charles V qui sert brillamment l'Autriche. Mais il y a la séquence Leopard au début du 18e siècle, et puis après, il y a la Lorraine qui est donnée à titre temporaire à Stanislas Lezinski jusqu'à ce qu'elle revienne finalement à la France. C'est une histoire qui a été quand même assez compliquée, cette histoire Lorraine. Et on voit bien, alors je crois que vous citez un certain nombre d'auteurs, notamment au 19e siècle aussi, où on a insisté justement sur cette Lorraine porteuse d'une identité régionale forte, coincée finalement entre l'Empire, coincée entre l'Empire et la France. Alors, il y a, pour en venir plus précisément à votre sujet, il faudrait que nous reconstituions rapidement pour nos auditeurs le contexte qui est celui de la région au 15e siècle, avec un duché de Bourgogne qui est le duché de Bourgogne des grands ducs d'Occident, qui comprend la Bourgogne proprement dite et puis tout le domaine des Pays-Bas. Et puis une Lorraine entre les deux, dont on voit bien l'intérêt qu'elle peut présenter en termes de continuité territoriale, mais qui est extrêmement divisée, morcelée. Les choses ne sont pas du tout simples au début du 15e siècle. – Oui, c'est ça. En fait, il y a deux puzzles géographiques assez complexes qui vont s'emboîter avec cette affaire. Il y a effectivement l'État bourguignon, enfin les territoires bourguignons qui sont eux-mêmes très composites. Il y a la partie sud, Bourgogne et Franche-Comté, puis la partie nord avec les actuels Belgique-Pays-Bas qui constituent même le cœur économique de cette région. Mais il y a donc une rupture entre les deux. Cet État bourguignon, il est aussi à cheval sur des terres qui relèvent du Royaume de France et d'autres qui relèvent de l'Empire. Et donc, à partir de Philippe Lebon, le troisième Valois, on commence à avoir une certaine volonté de créer quelque chose de cohérent qui soit entre la France et l'Empire. Et entre les deux, on a effectivement, si on laisse de côté la Champagne qui géographiquement est mieux placée mais qui relève elle directement du roi de France, on a ce territoire Lorrain qui paraît le mieux indiqué à la fois pour des raisons géographiques et en raison des routes qui peuvent passer par les vallées de la Meuse et de la Moselle mais aussi par la fragilité territoriale de la Lorraine puisque la Lorraine qui va être aussi reconstruite par cette historiographie de l'époque moderne comme un territoire unifié, c'est une mosaïque encore féodale. On a essentiellement le duché de Lorraine bien sûr qui est le cœur dont les ducs ont fixé leur capitale à Nancy. Mais on a un autre duché jusqu'au début du 15e siècle qui est différent qui est le duché de Barre qui est lui-même à la fois sur le territoire français avec la rive gauche de la Meuse et une autre partie qui relève de l'Empire. C'est la distinction entre le barroi mouvant et le barroi... Le barroi non mouvant en fait. Le barroi mouvant étant celui que Philippe Lebel a réussi à faire reconnaître comme relevant de la vassalité française. C'est ça, c'est le barroi mouvant qui est sous la coupe directe du royaume de France. C'est ça, donc les ducs de Barre sont à la fois vassaux de l'Empereur et du roi de France. C'est ça. Donc ce territoire-là est jusqu'au début du 15e siècle distinct du duché de Lorraine. Il faut rajouter bien sûr des différents appannages, le comté de Vaudémont, etc. et des principautés ecclésiastiques. Les principautés ecclésiastiques. Les fameux trois évêchés. Ce sont les fameux trois évêchés que la France va récupérer en 1559 au traité de Cato-Cambrésie et ça marquera la première étape de la marche vers le Rhin en quelque sorte de la monarchie française après que celle-ci a abandonné ses chimères italiennes. C'est ça. On est parti dans les espoirs fous italiens du fait des étages Angevin à Naples, des étages Visconti à Milan et puis on va les boucher sur rien du tout et la monarchie française à partir de la fin du 16e et puis ça sera encore plus vrai avec Richelieu, Louis XIV et va engager une marche vers le Rhin qui va doter le royaume de tout son quart nord-est. Alors, il y a donc ce duché de Bourgogne. C'est une puissance considérable à l'époque. Notamment à l'époque de Philippe le Bon surnommé le grand-duc le grand-duc d'Occident. Qu'est-ce que ça représente dans cette Europe du 15e siècle ce duché de Bourgogne ? – Disons qu'il y a quand même deux interprétations dans l'historiographie actuelle sur le sens à donner en fait à cette construction. – Oui. – Il y a la fameuse idée de l'État bourguignon qui a été porté par Bertrand Schnerbe notamment qui voit vraiment la construction d'une structure étatique à laquelle ne manquait finalement que la continuité territoriale. – C'est ça. La Lorraine là c'était vraiment le trou manquant là effectivement dans une logique géopolitique en plus avec l'orientation du cours de la Meuse que vous avez évoqué tout cela se combinait pour prévoir en quelque sorte ou laisser penser que l'émergence d'un vaste État allant de la mer du Nord jusqu'à la Saône était dans l'ordre naturel quelque part des choses. – Et puis en dehors de cette vision assez ancienne il y a la thèse plus récente d'Élodie Lécupre Desjardins qui elle tend à voir beaucoup plus une construction pragmatique personnelle plutôt qu'institutionnelle autour de cette dynastie bourguignonne et finalement les deux thèses ne sont pas contradictoires puisque cet État bourguignon dans tous les cas était inachevé mais la deuxième thèse celle d'Élodie Lécupre Desjardins permet quand même de mieux comprendre aussi de quelle manière les bourguignons se sont insérées dans le jeu lorrain parce que justement les liens vassaliques les questions dignes de fidélité personnelle etc. sont très présentes dans la histoire. – Ça ne faut pas avoir une vision qui est trop fixée sur l'État territorial tel qu'on l'a connu ultérieurement et il y a toute l'extrême complexité des liens faits au dos des diverses clientèles nobilières qui jouent durant ces périodes et si on ne connaît pas cette espèce de labyrinthe de dépendances diverses on risque de tomber un petit peu à côté des réalités en rêvant les choses d'une manière un peu anachronique en fait. – Oui, c'est ça. – Et alors ce duché de Bourgogne c'est une grande puissance de par son étendue ses ressources mais c'est surtout une puissance qui vient de sa richesse en termes économiques. – Oui, effectivement la possession de la Flandre en particulier même si les relations des duches de Bourgogne avec les villes de Flandre et Gant en particulier ont toujours été tumultueuses il n'empêche que c'est quand même cette partie-là qui tirait l'essentiel de leurs ressources ce qui leur donnait effectivement aussi des moyens militaires de leurs ambitions. Quoique Philippe Le Bon lui se soit contenté à une expansion assez prudente justement par rachat etc. C'est beaucoup plus Charles le Téméraire qui va se voir se penser comme un conquérant. – Dans des aventures à caractère militaire. – Ces villes de Flandre qui ont toujours été des villes plus ou moins rebelles. Le roi de France au XIVe siècle avait eu l'occasion de s'en rendre compte des villes bourgeoises des villes marchandes mais appuyées sur des milices communales on va dire vigoureuses. – Oui, c'est ça. – Qui le resteront d'ailleurs au XVIe siècle et je crois d'ailleurs que c'est un aspect intéressant quand on pense à la personnalité et à la place historique de Charles le Téméraire qu'on le présente comme un des derniers féodaux on voit surtout ça dans son duel avec Louis XI d'un côté le monarque qui construit l'État et puis de l'autre le dernier féodal. – Monarque machiavélien qui est déjà un monarque moderne Charles le Téméraire et puis après lui la tradition bourguignonne chez les Habsbourg représentant le monde médiéval la chevalerie on oppose aussi Charles Quint et François Ier dans cette espèce même dialectique comparable. – Oui, c'est ça. Charles Quint d'ailleurs qui a été fasciné par son arrière-grand-père Charles le Téméraire qui a fait transférer ses restes à Bruges enfin, on ne sait pas si c'est exactement les bons restes mais en tout cas le geste symbolique – C'est à l'époque de Charles le Quint – C'est à l'époque de Charles le Téméraire effectivement parce que sinon le corps de Charles le Téméraire reposait à la collégiale Saint-Georges de Nancy. – C'est ça mais il reste son cœur je crois à Nancy. – Le problème c'est que au moment où le transfert s'est fait les travaux ont été mal conduits et on n'est pas certain d'avoir croisé au bon endroit c'est peut-être le gouverneur bourguignon qui a été déplacé. – Sous le palais ducal de Nancy – D'accord 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 alors cette puissance bourguignonne qui s'affirme à cette époque-là à la faveur aussi de la guerre de Cent Ans qui affaiblit à cette époque-là la France des Valois aussi je pense. – Oui c'est ça dont les sous-brosseaux finalement touchent aussi la France voisine notamment à l'époque de la guerre civile entre Armaniac et Bourguignon là on voit pénétrer vraiment l'influence bourguignonne pas spécialement d'ailleurs à ce moment-là à l'époque de Jean Stampeur par exemple pour créer la continuité territoriale qui manquerait un État bourguignon finalement personne ne conçoit comme tel à l'époque – Voilà c'est ça – Charles Téméraire – Oui mais plutôt – Cette vision territoriale on pourrait dire aujourd'hui géopolitique au risque de l'anachronisme c'est pas quelque chose du début du 15e siècle ça c'est quelque chose qui vient après c'est comme la théorie des frontières naturelles qu'on prête à Richelieu etc etc on est à côté des choses si on essaie de plaquer ce genre de réflexion ou d'interprétation sur cette période-là – Oui ça dans les années 1420 en fait c'est essentiellement pour contrer la présence des Orléans qui commence à s'installer aux côtés du duc de Lorraine Charles II c'est pour cette raison-là essentiellement que les bourguignons commencent à s'intéresser avec Philippe Le Bon aux Corée dynastique Lorraine de plus près à la Lorraine alors malgré tout les bourguignons font la paix avec Charles VII c'est la paix d'Arras de 1435 donc a priori ça aurait pu apaiser les tensions ou les conflits du côté Lorrain ce rapprochement ou cet apaisement entre les bourguignons et la monarchie française sauf qu'entre temps il y a eu le fameux épisode de Bulniéville en fait où justement les bourguignons sont intervenus dans une Corée dynastique Lorraine puisqu'on a finalement un problème qui en même temps apporte une solution à un problème plus ancien c'est l'extinction de la famille Ducal de Barres suite à des défaites enfin la mort de différents chevaliers engagés auprès de la bataille de Nicopolis d'abord et puis à la bataille d'Azincourt ensuite donc là on voit bien que les Lorrains étaient Nicopolis ou étaient aussi j'en sens peur oui c'est ça alors les Lorrains étaient présents aussi ils étaient présents du côté des bourguignons dans cette croisade 1396 c'est la croisade contre les ottomans du sultan Bayezide Bayezide Ier puis ça se termine très mal donc là beaucoup de Lorrains suivent les bourguignons ensuite beaucoup de Lorrains notamment des chevaliers de la dynastie de Barres sont présents à Azincourt aux côtés des français en 1415 oui donc une génération du coup il y a un problème de succession qui fait que le dernier est un cardinal donc sans descendant le dernier duc de Barres et là la succession passe par les femmes bien sûr au fameux roi René René d'Anjou d'accord ça passe à la maison d'Anjou à ce moment-là c'est ça et ce greffe là-dessus un problème de succession aussi de la maison de Lorraine qui fait que René d'Anjou va épouser l'héritière de la maison de Lorraine mais ça va être contesté par un veau démon c'est-à-dire une branche cadette de la maison de Lorraine qui se bat sur une sorte de loi salique en fait qui n'existe pas en Lorraine pour réclamer le duché et c'est Antoine de Vaudémont qui va réclamer la succession va être soutenu justement par Philippe Lebon il va être soutenu par les bourguignons qui vont battre donc les partisans des Angevins et capturer René d'Anjou même à la bataille de Bulniéville dans cette fameuse bataille de Bulniéville là c'est René Ier d'Anjou là c'est René Ier effectivement ce n'est pas le René II qui sera le vainqueur de Charles le Téméraire en 1417 c'est son grand-père encore d'accord alors cette Lorraine on a évoqué la puissance économique du duché de Bourgogne cette Lorraine toute morcelée qu'elle est c'est une région qui est quand même une région prospère une région active on voit par exemple je me souviens du passage à Saint-Nicolas-de-Port au sud de Nancy qui était un point de passage important en matière commerciale en matière d'échange est-ce que est-ce que la Lorraine disposait aussi d'atouts économiques significatifs durant cette période ? significatifs pas vraiment en fait beaucoup de routes se sont plutôt déplacées vers l'Alsace avec l'ouverture des cols alpins évidemment là c'est la vallée du Rhin qui a récupéré beaucoup de choses de la même façon que les foires de Champagne avaient dépéris à ce moment-là c'est ça le XIIIe siècle c'était les foires de Champagne et puis le XVe c'est la vallée du Rhin puis entre les deux c'est un peu trop loin la Lorraine s'est passée un peu d'accord même s'il y a des pôles de prospectivité la cité de Metz en particulier les bourgeois sont même devenus suffisamment puissants pour mettre de côté au XIIIe siècle l'évêque donc on a les trois évêchés effectivement mais il y en a un qui en fait est divisé entre d'une part les principautés ecclésiastiques et puis de l'autre part une république urbaine autour de Metz là on a vraiment une prospectivité mais le duché de Lorraine lui-même il repose surtout sur des territoires ruraux donc là c'est plutôt comme le sud de la Bourgogne enfin le duché de Bourgogne proprement dit on a l'économie rurale essentiellement il n'y a pas un réseau urbain commerçant important comme celui qui avait pu exister en Champagne au XIIIe siècle ou bien sûr comme celui qui existe en Flandre donc des ressources plus limitées bien sûr et alors Charles Le Téméraire dans tout ça qui va succéder donc à Philippe Le Bon en 1467 je crois il va se lancer lui alors dans quelle aventure il va vouloir constituer un espace territorial unifié et comment ça va se passer et ça ne va pas se passer si mal que ça au début c'est ce que vous montrez bien dans votre ouvrage oui c'est ça parce que la situation de la Lorraine est devenue quand même très particulière à partir de cette succession qui a placé des angevins sur le trône de Lorraine à la tête des deux duchés donc duchés de Lorraine et duchés de Barre en particulier après la capture de René Ier d'Anjou on a commencé à voir se mettre en place en Lorraine une sorte de gouvernement aristocratique le conseil de Lorraine qui était constitué des principales familles celles qu'on appellera plus tard les grands chevaux les petits chevaux de Lorraine des familles comme les haroucours les leoncours donc il y a une certaine prise de pouvoir par l'aristocratie aux côtés de la duchesse qui fait office de régente à ce moment là et il y a donc dans les années 1430 une république aristocratique d'une certaine manière qui se met en place et n'ont pas un pouvoir centralisé autour des ducs du duc d'Anjou d'autant qu'il y a un certain absentéisme des ducs qui sont eux-mêmes pris dans des aventures italiennes ou étrangères en tout cas et qui ne sont pas aussi présents que ça sur le territoire lorrain ce qui évidemment ne peut que susciter les convoitises du voisin bourguignon et alors comment est-ce que Charles le téméraire va engager ses entreprises et comment les choses vont-elles se dérouler pour lui avec la Lorraine les choses se passent déjà assez naturellement par justement les liens féodaux qui se créent donc on a par exemple le nord de la Lorraine dont beaucoup de seigneurs sont à la fois vassaux du duc de Lorraine mais aussi du comte de Luxembourg c'est-à-dire en fait du duc de Bourgogne et donc il y a une double fidélité qui va permettre à Charles le téméraire aussi d'avancer ses pions dans le nord de la Lorraine dans la Lorraine allemande on a aussi du côté sud la pénétration de la famille Neuchâtel en particulier qui est une famille de Franche-Comté qui va par héritage récupérer une forteresse Neuchâtel c'est le Neuchâtel qui est en Suisse non non c'est une autre forteresse qui est près de Montbéliard une autre forteresse près de Montbéliard d'accord et cette famille-là va récupérer une forteresse entre Epinal et Nancy donc sur la vallée de la Moselle un endroit extrêmement stratégique qui est la forteresse de Châtel Châtel-sur-Moselle dont on peut encore visiter les ruines impressionnantes aujourd'hui et cette forteresse va être en fait une sorte d'épine bourguignonne pour les ducs angevins on va avoir un prince qui va refuser le seigneur Thibault de Neuchâtel qui va refuser de prêter hommage au duc de Lorraine qui va se considérer comme indépendant d'une certaine manière au cœur de la Lorraine et tout ça va favoriser les projets de la Bourgogne c'est ça il va défier le duc de Lorraine en s'appuyant sur le duc bourguignon tout du moins celui-ci va aller chercher à instrumentaliser cet antagonisme-là oui c'est ça parce que cette famille-là en même temps est très installée dans les institutions bourguignonnes Thibault de Neuchâtel est en même temps maréchal de Bourgogne donc Charles Téméraire enfin même un peu avant ça commence dès les années 1460 ces problèmes-là donc c'est déjà Philippe Lebon regarde les choses avec une certaine neutralité parce que les ducs de Lorraine eux-mêmes sont alliés avec la Bourgogne à ce moment-là mais cet affaiblissement de l'intérieur ne peut que favoriser alors tout ça nous montre que quand on va arriver à l'horizon des années 1470 presque naturellement cette région de Lorraine avait vocation finalement de manière quasi automatique à tomber entre les mains entre les mains des Bourguignons c'est plutôt ce pronostic-là qu'on aurait pu faire au début des années 1470 oui au début des années 1470 effectivement on a une conjoncture très favorable parce que déjà les ducs de Lorraine sont vraiment devenus des alliés des Bourguignons le duc Jean qui était le fils de René d'Anjou était entré dans la guerre du bien public aux côtés de Charles Téméraire contre Louis XI donc déjà on a ce lien-là qui se crée et son successeur surtout le jeune Nicolas d'Anjou est à marier et précisément Charles Téméraire Marie de Bourgogne a placé enfin voulait-il la placer ou voulait-il la garder comme une des échanges on ne sait pas mais en tout cas il y a une perspective qui pouvait se dessiner à ce moment-là de voir en fait les deux territoires réunis par un mariage Marie de Bourgogne qui épousera Maximilien de Habsbourg ensuite avec toutes les conséquences dynastiques que l'on sait et donc il y avait une politique matrimoniale qui a été imaginée par Charles le Téméraire alors ce duc Nicolas que devient-il lui ? il meurt dès 1473 il meurt la dynastie des anges vins s'achève avec lui voilà et ça il meurt très jeune et après lui c'est René II c'est René II qui est héritier à la fois des anges vins mais aussi des fameux vaudémons qui avaient deux générations plus tôt tenté de prendre le duché donc à nouveau on a une sorte de réconciliation mais ce jeune duc est à la fois très jeune inexpérimenté il est plutôt français d'une certaine manière il est plutôt joint-ville disons que Lorrain et il n'a pas saisi justement le côté aristocratique de ce gouvernement qui s'était mis en place il va commettre quelques maladresses il va éviter de reconduire certaines personnes dans des postes de grands officiers il ne va pas non plus prêter serment devant les états généraux donc il brutalise de façon assez légère mais tout de même les mœurs de la chevalerie Lorraine qui étaient devenues un peu susceptibles disons ce qui fournit autant d'opportunités à Charles le Téméraire pour développer son influence c'est ça et donc ce duc un peu coincé par les retournements de Louis XI notamment va confirmer en 1473 l'alliance bourguignonne va signer un traité qui permet aux bourguignons d'avoir accès à plusieurs forteresses des garnisons sur place de placer des garnisons bourguignons effectivement en gros le long de la vallée de la Moselle sur des territoires extrêmement stratégiques et Charles le Téméraire va avoir l'intelligence à ce moment-là de faire contre-signer le traité en question par plusieurs dizaines de gentilhommes lorrains en les prenant à témoin d'une certaine manière oui ce qui le met dans une position très forte pour la suite puisque à un moment donné même les états généraux de Nancy vont en quelque sorte l'investir Charles le Téméraire oui c'est ça après la conquête en tout cas mais ça montre une certaine au moins passivité en faveur de Charles le Téméraire alors nous arrivons à la fin de l'émission finalement ce qui va être fatal à Charles le Téméraire avant même la bataille de Nancy c'est son échec contre les Suisses oui c'est ça c'est les grands sons et Mora ce sont deux défaites qui vont évidemment peser très lourd pour l'effondrement du rêve pour l'effondrement du rêve pour Guignan c'est ça et bien merci merci beaucoup Fabien Agnès Goda je rappelle le titre de votre ouvrage Les partisans de Charles le Téméraire en Lorraine c'est une lecture tout à fait nouvelle et tout à fait originale d'un épisode de l'histoire de la Bourgogne de la Lorraine et de la France que l'on croit vénéralement bien connue parce qu'il y a un certain nombre d'images qui se sont imposées au fil du temps mais c'est une enquête extrêmement fouillée extrêmement rigoureuse et qui passionnera tous les amateurs d'histoire médiévale je rappelle le titre Les partisans de Charles le Téméraire en Lorraine aux éditions du Polémarque Sous-titrage Société Radio-Canada